Alors il y a bien sûr donc la filiation, si je puis dire, Husserlienne, l'héritier de la phénoménologie dont il n'a cessé de commenter les différents aspects. Mais il y a aussi chez Ricoeur une autre filiation, une autre origine qui n'a jamais cessé justement de l'accompagner dans sa recherche. Ricoeur a été très marqué, je crois, par la lecture du philosophe personnaliste chrétien Gabriel Marcel, très marqué aussi par les écrits de Jean Nabert, c'est-à-dire par ce que l'on appelle la philosophie réflexive française, avec une accentuation assez nettement spiritualiste. Ricoeur n'a jamais caché sa foi protestante, profonde, constante sans doute, et qui pour lui est un objet justement de réflexion. Et cette foi est toujours en un sens à l'arrière-plan de sa réflexion philosophique. Mais il n'a jamais confondu les genres, il n'a jamais cherché à annexer la philosophie à une religion ou à un dogme particulier, mais il a toujours très scrupuleusement maintenu la différence entre, disons, l'interrogation philosophique et la conviction religieuse. Même si, d'une certaine manière, cette conviction religieuse, elle est présente à différents niveaux et de différentes manières dans sa réflexion philosophique. Et de ce point de vue, on peut dire, pour continuer et clore la comparaison avec les deux précédents philosophes français que l'on a étudiés, Sartre et Merleau-Ponty, que Ricoeur est peut-être le seul phénoménologue de cette taille, le seul philosophe de cette taille à avoir eu non seulement un intérêt pour la religion, mais à, d'une certaine manière, avoir considéré que les thèmes de la religion et les thèmes de la philosophie pouvaient être connexes, pouvaient se chevaucher comme le thème du mal, le thème de la faute, le thème de la responsabilité. Voilà pourquoi, en un sens, avec Ricoeur, la religion, mais sous une forme extrêmement atténuée et mesurée, fait son entrée dans la réflexion phénoménologique. Alors évidemment, ce sera le cas, à plus forte raison, pour Lévinas, même si la foi de Lévinas n'est pas tout à fait la même que celle de Ricoeur, mais qu'elle s'alimente au judaïsme. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à la différence des grands philosophes chrétiens de l'après-guerre, je pense à des gens comme Maritain, comme Gilson, comme Guitton, Ricoeur n'a pas cherché à concilier la foi et la raison selon un schéma ancien. Il n'a pas cherché à voir quel était le lien ou quel était le rapport entre la religion et la philosophie. Il ne s'est pas livré à une étude frontale de la compatibilité de la religion et de la philosophie. En un sens, cette compatibilité, elle se démontre en un sens par le mouvement, c'est-à-dire en marchant et en multipliant les études. C'est pour ça que l'orientation religieuse de Ricoeur, qui est présente du début à la fin de son œuvre, n'est pas quelque chose qui fait écran à sa pensée philosophique, qui peut être, de ce point de vue, examiné, résumé bien sûr, comme on va le faire ici, mais d'une façon autonome, c'est-à-dire au fond sans emprunter des notions, des idées, des enseignements à la foi religieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !